Salut salut ! Aujourd'hui je te parle du vélo électrique urbain de la marque Engwe, le P275ST. Attention ce n'est pas la version pro. Alors il est vendu pour faire 150 km avec l'assistance 5. Alors un faux ou un tox, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo je te propose son unboxing, ses caractéristiques, sa présentation détaillée ainsi que mon test sur route et sur chemin. Sans oublier mon avis ainsi que ma conclusion, c'est parti générique. Quand tu achètes le vélo, tu reçois dans un grand carton qui est plutôt bien foutu avec tout ce dont tu as besoin à l'intérieur. Tu as donc le vélo qui est vraiment très bien protégé, il faut le souligner. Tu as également tous les accessoires qui vont bien avec le chargeur, la notice, quelques outils et quelques composants à monter. Car oui c'est à toi de monter quelques composants sur ce vélo. C'est assez rapide à faire, je ne vais pas te faire une vidéo avec le montage du vélo. Tu vas te débrouiller très bien grâce à la notice et dis-toi que ça te prendra à peu près entre 20 et 30 minutes, vraiment max quoi. Avant de tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. C'est une lithium ion samsung de 36 volts, 19 ampères et 250 watts. Pour cela tu dois le connecter à un chargeur classique qui fait 3 ampères heure et 42 volts. C'est vraiment un chargeur standard, je n'ai pas grand chose à te dire dessus. Donc après tu as deux possibilités pour recharger le vélo. Soit tu plug le chargeur directement sur celui-ci en soulevant la petite trappe qu'il y a sur le côté et en plugant le chargeur. Ou alors tu enlèves la batterie et toujours au même endroit tu soulèves le caoutchouc, tu introduis la clé, tu la tournes et tu enlèves la batterie. Franchement il n'y a rien de plus simple. En plus la batterie sur ce vélo elle est vraiment intégrée au cadre de manière particulière. C'est ce qui donne aussi le look de ce vélo. Alors comme on a une batterie vraiment ultra puissante, dis-toi que si elle est complètement déchargée, il te faudra 8 heures de charge pour recharger complètement la batterie. Donc ça prend du temps. Une fois que tu as fini ta session, ton vélo taff, n'hésite pas à remettre ta batterie à charger tout de suite. Comme ça tu n'auras pas de mauvaise surprise au moment de repartir. Et tiens toi, derrière ton écran pendant que j'ai toute ton attention. Si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à mettre un pouce vers le haut. C'est juste en dessous, c'est gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et de mon côté, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et du coup la chaîne aussi. Et c'est ce qui me permettra de te proposer encore plus de contenu. Donc par avance, je te remercie. Comme à mon habitude, je vais te parler du confort du vélo. Alors à l'avant, comme tu peux le voir, tu as une fourche classique. Ce n'est pas une fourche hydraulique. Et tu n'as pas non plus d'amortisseur à l'arrière du vélo. Par contre, au niveau de la selle, tu as une selle suspendue. Alors c'est une selle avec un ressort qui franchement n'est pas trop mal foutu. Elle est réglable en hauteur et franchement, tu le sens quand même que ça amortit un petit peu. Heureusement parce qu'on a quand même un vélo ultra rigide. Après, au niveau de la selle, c'est une selle royale. Donc c'est une selle qui est quand même de qualité. Par contre, pareil, elle est relativement plate. Ce n'est pas la plus confortable. Alors heureusement, on a quand même des pneus bien larges de 27 pouces et demi sur ce vélo. Donc si tu les gonfles pas trop, ça amortit un petit peu. Et en plus, ils sont quand même pas trop mal crantés. Donc ça t'apporte une bonne adhérence. Par contre, c'est une marque chinoise que je ne connais pas. Mais ils ont des bandes réfléchissantes. Donc ça, c'est cool. Ça te permet d'être mieux vu la nuit. Du coup, au niveau confort, on a un vrai vélo urbain. Relativement rigide. Donc ce n'est pas le plus confortable des vélos que j'ai pu tester. Alors niveau position de conduite. On a une position bien droite. Comme tu peux le voir. Ça, c'est bien. Le guidon n'est pas réglable en hauteur. Mais par contre, il est inclinable. Donc tu peux optimiser aussi cette partie-là du vélo. On est en appui sur les poignets. Qui sont des poignets en caoutchouc. Tout ce qu'il y a de plus classique. Je t'avoue que c'est un peu dommage. J'aurais voulu des poignets ergonomiques. Donc niveau position de conduite, on est quand même bien sur ce vélo. Faisons le test du freinage. Donc sur ce vélo, tu as des freins hydrauliques Shimano Tektro. Avec des disques de 180 mm. Allez. Je vais rouler à 25 km heure. Prendre un arbre repère. Un, deux, trois mètres. Voilà. Ça freine très bien. Après, le vélo, il est neuf. Donc bien évidemment, il faut que les freins se fassent. En plus, j'ai roulé sous la pluie et tout. Donc j'ai un peu de poussière sur les disques. Il faudrait que je nettoie. Mais le vélo freine vraiment très bien. Il faut que je te parle du poids du vélo. Car celui-ci fait 28 kg. Alors c'est quand même lourd. Mais quand je le porte, j'ai pas l'impression qu'il est aussi lourd. En tout cas, c'est ce qui est noté. C'est ce qui a été pesé. Donc on est dans une moyenne haute, on va dire, pour un vélo électrique. Et ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas de poignée de portage au milieu sur le cadre. Tu as bien la forme, mais elle est fermée. Elle n'est pas ouverte. C'est un petit peu dommage. Tiens toi, derrière ton écran justement. T'en penses quoi de ce vélo ? Tu le trouves sympa ? Pas sympa ? Il a un look bien ? Un look pas bien ? Bref, n'hésite pas à commenter ci-dessous. Et le moteur alors ? Eh bien, pour une fois, Engwe n'a pas fait un moteur dans le moyeu de la roue arrière. Et non, cette fois-ci, tu as un moteur central. Alors, ce n'est pas un Bosch, ce n'est pas un Bafang. C'est un moteur Ananda avec capteur de pression. Perso, je ne connais pas du tout ce moteur. Mais de ce que j'ai essayé, franchement, c'est pas mal du tout. Ce dernier, il fait 250 watts, pour respecter la législation française. Et 70 Nm de couple. Donc c'est beaucoup. C'est ce qui permet, je pense, de pouvoir faire autant de kilomètres avec ce vélo. Il est associé à une transmission Shimano Altus. Donc de 9 vitesses, et pas 7 vitesses. Et sur le dérailleur arrière, tu as une protection. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Et il te propulse jusqu'à 25 km heure, pour respecter la législation française. Alors il a une particularité aussi, c'est que si tu appuies pas fort sur les pédales, l'assistance est faible. Et si tu appuies un petit peu plus fort, l'assistance est plus forte. Donc ça, c'est aussi particulier sur ce moteur et c'est vraiment bien. Allez, je vais me mettre, on va faire le test sans assistance. Donc je vais mettre en vitesse 5. Bon, le vélo, il est quand même un peu lourd. Allez, je vais mettre assistance éco. Je sens une légère assistance. Et là, je suis à 15 km heure. Assistance 2, ça augmente un petit peu. Là, j'arrive à 18 km heure. Assistance 3, ça va beaucoup mieux. J'arrive à 20 km heure. 4 km heure. 22 km heure, 23 km heure. Là, il faut que je change de vitesse. Et voilà, en turbo, je suis à 25 km heure. Ce n'est pas le tout d'avoir un bon moteur. Il faut voir ce que ça donne en montée. Donc là, j'ai toujours ma fameuse côte, qui est courte, mais qui est quand même pas mal. Allez, je vais baisser, mettre en assistance 5. Je suis en mode boost. Allez. Bon, ben voilà, tranquille. Donc si j'appuie un peu plus fort, l'assistance, je l'ai un peu plus forte. Ce n'est pas le truc le plus puissant, mais ce n'est pas mal. Alors, départ arrêté, ça donne quoi ? Ça veut dire combien de temps il me faut pour arriver à 25 km heure. Donc, je me suis mis en assistance 5, en mode boost. Allez, c'est parti. 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà. Bon, c'est quand même assez réactif. Ça va quand même assez vite. Et bien justement, tiens, la réactivité. La réactivité, c'est au bout de combien de tours de pédalier, le moteur, l'assistance du moteur se met en route. Allez, 3, 2, 1. Un quart. Allez, je recommence. On va changer un peu de vitesse. Je suis en haut. Ouais, même pas, même pas un quart. Donc forcément, c'est un moteur central. Donc moteur ultra réactif. À peine tu appuies. Et si tu appuies fort, ça démarre plus fort. C'est génial, non ? Qu'en est-il du poste de pilotage ? Donc comme tu peux le voir sur les images, on a un cintre en U de type BMX. Et c'est ce qui donne ce look si particulier à ce vélo. Un look néo-rétro-vintage quoi. Tu as bien évidemment les poignées dont on a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus là-dessus. Ensuite, on a une sonnette Engway qui fait très bien le job. Elle sonne très bien. On a les leviers de frein Tektro hydraulique que tu peux actionner avec deux ou trois doigts. À droite, on a le dérailleur Shimano Altus 9 vitesses. Et à gauche, on a le display qui fait aussi contrôleur. Alors il est en couleur. Et pour allumer le vélo, il faut appuyer sur le bouton qui est en haut. Avec les flèches haut et bas, tu actives tes 5 niveaux d'assistance. Donc pour rappel, on a sans assistance éco, tour, sport, turbo et boost. Pour activer le walk-assist, tu restes appuyé sur le bouton du bas. C'est ce qui permet au vélo d'avancer tout seul tranquillement. Sur le bouton de gauche, si tu appuies dessus, tu peux faire afficher plein d'options. Donc la puissance, le temps parcouru, les kilométrages. Enfin bref, tu as plein 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 d'options en cliquant sur ce bouton. Et pour allumer les feux, il faut rester appuyé sur le bouton du haut. Alors ça allume les deux phares avant, qui sont des phares LED. Qui font très bien le job. Mais par contre, le phare arrière n'est pas intégré au vélo. Dommage, il est intégré à la selle royale. Et c'est une option que tu as sur cette selle. Donc tu plug le phare. L'avantage, c'est qu'en hauteur, tu as quand même plus de visibilité que sur le porte-bagages. Mais par contre, c'est un truc qui fonctionne à pile. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, ils ont choisi cette option. Alors pourquoi pas. Mais bon, un phare intégré, ça serait quand même mieux. Comme je te l'ai dit au début, le vélo est vendu pour faire 150 km. Ecoute, un truc de dingue. Là, moi j'ai déjà fait 40 km. Et je n'ai utilisé qu'une barre sur les 5 barres. Donc je vais vraiment essayer de pousser le vélo jusqu'à ses retranchements. Jusqu'à arriver quasiment à 0 au niveau de la batterie. Mais je crois bien que je vais y arriver aux 150 km. Ça serait le vélo avec la plus grosse autonomie que j'ai pu tester. Quelques détails et caractéristiques supplémentaires. Le cadre, il est en aluminium 6061 comme la majorité des cadres de vélo électrique. Il se décline en deux modèles. Tu as le ST que j'ai actuellement et le modèle pro. Avec le modèle pro, tu as une batterie différente. Tu as un moteur différent parce que c'est un bas-fond. Tu as une courroie Carbon Gate avec vitesse automatique. Mais tu n'as que trois vitesses automatiques. Le vélo est plus cher aussi. Et ce n'est pas un cadre en col de signe comme celui-ci, donc unisex. C'est un cadre vraiment plus masculin. Sur le cadre, tu n'as malheureusement pas d'insert pour pouvoir y mettre un porte-gourde ou ton antivol. Ça, c'est dommage. Par contre, tu as des inserts à l'avant qui, eux, te permettront de pouvoir fixer un porte-bagages avant si tu veux. Le porte-bagages arrière, lui, il supporte jusqu'à 25 kg, ce qui est plutôt bien. Et il te permet aussi de pouvoir mettre tes sacoches pour ton vélo taf, comme tu peux le voir sur les images. Moi, je m'en sers pour mettre mon matos photo et vidéo. On a aussi deux garde-boue en aluminium, alors qu'ils font leur job, mais ils sont un petit peu courts. Et malheureusement, là, moi, je me suis fait du vrai vélo taf et je me suis pris beaucoup de pluie. Et sincèrement, c'était limite limite quoi. J'ai quand même été mouillé et j'ai eu un peu des éclaboussures un peu partout. Concernant ses caractéristiques, le vélo est disponible en blanc et orange, en blanc ou en noir. Niveau taille, il fait 1m87 de long et il peut supporter un poids jusqu'à 110 kg. Le Ngué P275ST est vendu à l'heure où je te parle, c'est-à-dire en mars 2024, 1599 euros. Mais grâce à moi et à Ngué, tu as un code promo qui te fera économiser quelques euros. Je te mets tout ça dans la description ci-dessous. Alors, les plus de ce vélo, bien évidemment, son autonomie, c'est un truc de dingue. C'est un vélo accessible pour tout le monde. En plus, il a des couleurs sympas. Niveau finition, la batterie est très bien intégrée et c'est ce qui participe au look aussi de ce vélo. C'est ce qui en fait un vélo ultra reconnaissable entre le guidon et l'intégration de la batterie comme ça. Alors, c'est sûr, au niveau de l'équilibrage, ça ajoute du poids à l'arrière. Mais bon, tu vois, j'arrive quand même à faire du vélo même sans les mains. Et enfin, j'ai envie de te dire, j'ai une bonne position de conduite. Voilà pour tous les points forts de ce vélo. Comme le vélo parfait n'existe pas, je vais te donner pour moi quelques axes d'amélioration. Donc, la rigidité du vélo, c'est bien. Mais par contre, ne pas avoir de suspension à l'avant ni à l'arrière. Et juste avoir la selle comme ça, c'est un petit peu limite. Vraiment, et la selle, pareil, la selle royale, c'est une super selle. Mais ce n'est pas très confortable pour faire beaucoup, beaucoup de kilomètres. Donc, je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Puis tu vois, là, regarde, je suis sur les pavés et je ressens quand même les pavés. C'est un peu dommage. Pareil, les poignées, franchement, des poignées ergonomiques, ça ne coûte quand même pas très cher. Ça serait vraiment un plus que ces poignées toutes rondes. Après, ça reprend un peu le look des poignées de BMX. Avec ce guidon. Donc, bon, OK pour le look, mais pas top pour le confort. Et un truc incroyable, c'est la première fois aussi que ça m'arrive, c'est les pédales. Vu que j'ai roulé sous la pluie et qu'il pleuvait bien, les pédales, elles manquent de petits picots. Et j'avais les pieds qui glissaient dessus. Donc ça, c'est la première fois aussi que ça m'arrive. Donc, il faudrait également changer les pédales chez Engway. En conclusion, tu as avec ce vélo Engway P275 ST, pas pro, je le redis. Un vélo électrique urbain au look super sympa, qui fait tout ce qu'on lui demande et avec qui tu ne passeras pas inaperçu. Je pense que c'est un très bon vélo taf. Et en plus, avec une autonomie pareille, si tu as de longs trajets pour aller au boulot, réfléchis pas trop. À mon avis, c'est le vélo qu'il te faut. Alors oui, il manque en effet un peu de confort. C'est vraiment le seul truc qui pêche vraiment pour moi sur ce vélo. Peut-être que dans une prochaine version, ils mettront une fourche, même si ça rajoute du poids. Enfin, une fourche hydraulique, je veux dire. Mais c'est quand même un bilan hyper positif pour ce vélo et pour Engway, qui pour une fois ne propose pas un fat bike ou un speed bike. Parce que oui, tu ne peux pas le débrider. Enfin, en tout cas, si toi tu as réussi de ton côté à le débrider, n'hésite pas à mettre dans les commentaires comment tu as fait. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Si tu veux voir mes autres tests, et notamment mes autres tests de vélo Engway, n'hésite pas à te balader sur la chaîne. Il y en a de plus en plus. Et je tiens d'ailleurs à remercier Engway qui me fait confiance et me propose de tester tous ses vélos. A très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye !